Ouvira, c'est une petite ville située à l'est du Congo. Je suis né dans un contexte particulier. Ouvira, c'est le lieu où la guerre du Congo, elle passe. Obligatoirement, quand il y a une guerre au Congo, elle passe par le sud qui vaut. Parce que quand on parle de l'écologie, c'est aussi une question de paix et de justice. Donc c'est très important pour nous d'apporter ça à Ouvira. Je suis Maendaki Toko David, étudiant, réfugié politique et président de l'association Génération Lumière. L'urgence écologique concerne tout le monde. Elle est importante à la fois pour moi parce que mon histoire de migration aussi est liée à ça. Et il est intéressant et je pense même très très riche d'agir sur les deux parties. Génération Lumière, voilà, est une association qui agit en France. Et dans la région de Grand Lac, prioritairement au Congo. En France, nous menons des conférences. Nous faisons de la conscientisation sur la consommation inconsciente par rapport aux minerais qui viennent du Congo, par exemple. Au Congo, c'est d'abord également la conscientisation. D'abord, aller dans les écoles pour créer des clubs d'environnement. Et ensuite, planter les arbres. L'objectif, c'est de pouvoir planter, par exemple, 25 000 arbres. On fait de la conscientisation à travers également la journée qu'on appelle Salongo. Coup de propriété où on mobilise toutes les forces de la ville d'Ouvira où on agit à aller nettoyer. À la fois, on parle de ces questions-là liées à la planète. Mais on est vraiment dans le concret. On va aller planter avec les gens. On fabrique des poubelles, des poubelles publiques, avec justement des jeunes d'Ouvira, mais aussi des chefs des quartiers, des mamans, tout le monde vraiment. Pour moi, c'est une urgence parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans une manière de vie, une production, une consommation effrénée, en sachant qu'on a acquis une seule planète. Sous-titrage Société Radio-Canada